Salut à tous, Albert Alexis, heureux de vous retrouver. Parfois, lorsqu'on veut utiliser son microphone sur son ordinateur, il peut avoir des petits soucis, ça ne veut pas fonctionner. On ne sait pas si c'est un problème matériel ou si c'est un problème logiciel. Il y a un site web qui va nous aider à départager le vrai du faux qui s'appelle onlinemactest.com Grâce à ce site en ligne, on va pouvoir configurer correctement son microphone. C'est un site qui a été créé par M. Ian Finn qui explique qu'à l'époque, il voulait enregistrer le son de son ordinateur mais qu'il n'arrivait pas. Et qu'à l'époque, malheureusement, il n'y avait aucun site web qui permettait de tester en ligne son microphone. Donc, il a décidé d'en créer un. Donc, pour l'instant, il n'y a que 4 langues disponibles sur ce site web. Si maintenant, vous voulez qu'il soit en français, n'hésitez pas à prendre contact avec lui et à proposer votre aide. Donc maintenant, on va faire un petit test du microphone. Donc, je vais cliquer sur le bouton Play. Et là, ça me dit que l'accès au microphone n'est pas autorisé. Donc, j'avais déjà modifié les paramètres de Mozilla Firefox. Donc, je reviens dans Édition, Préférences, Vie privée et Sécurité. Et je vais aller dans Permissions et Microphone. Donc, normalement, par défaut, cette case est décochée. Donc, je vais la décocher et je vais enregistrer les modifications. Et je vais revenir dans Microphone Test et je vais actualiser la page. Si je reclique maintenant sur le bouton Play, eh bien, Mozilla me demande est-ce que je veux autoriser, donc on like my test.com, à accéder à mon microphone. Si vous avez maintenant plusieurs micros sur votre machine, n'hésitez pas ici à sélectionner le bon micro. Donc, là, je fais autoriser. Et lorsque je parle maintenant, eh bien, la ligne bouge. Donc, ça veut dire que le micro est correctement utilisé. Donc, là, ils disent, concernant les données, donc tous les tests, on va dire, sont faits en local. Donc, là, rien qui est enregistré, on va dire, ailleurs. Donc, là, on a une petite explication. Donc, là, on a une longue explication qu'on nous explique que le navigateur va nous demander l'accès au microphone. Donc, on peut voir qu'avec Mozilla Firefox, vous avez, donc, une icône avec le microphone en disant que mon microphone est partagé. Et devant, on like my test.com, on voit que j'ai l'icône du microphone qui quignote. Et si maintenant, ça ne va pas, vous aurez un guide, on va dire, de dépannage pour vous aider à résoudre, on va dire, votre problème de microphone. Donc, si, par exemple, vous en avez plusieurs en USB, il faut choisir le bon. Si vous êtes à l'ancienne avec la prise jack, de bien mettre la fiche dans l'entrée rose, etc. Si maintenant, ça ne fonctionne toujours pas, cela peut venir du système d'exploitation. Donc là, on peut vérifier, par exemple, ici, avec Windows 8. Donc, vous aurez un espèce de guide pas à pas pour pouvoir, on va dire, résoudre ce problème de son. Voilà. Si maintenant, vous êtes sur Windows 10. Donc là, c'est un lien externe. Donc, malheureusement, ce lien ne fonctionne pas. Si vous êtes maintenant sur Mac OS X. Donc, pareil, pas à pas. Tout cela vous sera, on va dire, expliqué pour bien configurer votre microphone sur ce système d'exploitation. Et on va continuer avec du Linux, avec Ubuntu. Donc, pareil. Donc, un guide pas à pas. Donc, ici, on va cliquer sur les haut-parleurs. On va aller dans les paramètres du son. On va sélectionner l'onglet entrée. On va maintenant sélectionner, donc, périphérique. On va maintenant vérifier que notre microphone n'est pas en sourdine. Et aussi, on va vérifier lorsque l'on parle que le vu-maître fonctionne, etc., etc. Et on peut aussi, donc, mettre, on va dire, un périphérique par défaut, etc. Donc, ça, c'était dans la partie, donc, microphone test. Et là, ça nous dit aussi un peu plus bas c'est quoi l'avantage d'avoir ce site web pour pouvoir, on va dire, tester, par exemple, son microphone. Sachant que, par exemple, des logiciels comme Skype ou comme Discord ont, on va dire, déjà des outils nous permettant de tester le microphone. Mais là, il dit que peut-être que ces outils ne sont pas, peut-être, totalement parfaits. Donc, il peut y avoir un petit souci. Donc, là, en venant sur ce site, vous serez sûr si votre microphone fonctionne bien ou pas. Comme ça, ça va vous permettre de savoir si ça vient du côté logiciel ou du côté matériel. Et si vraiment, ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, vous pouvez dire que, par exemple, vous allez tester sur on-line-main-test.com et voir votre fabricant de microphone pour savoir d'où peut venir le souci ou logiciel. Donc, ce site ne fait pas que des tests sur les microphones. Vous avez aussi, pareil, des tests pour la webcam. Donc, ce sera toujours cliquer sur le bouton play à savoir si c'est autorisé ou pas. Différents guides pour vous aider à vous dépanner pour votre webcam. Vous avez aussi des tests sur le son. Donc, là, je vais faire au parleur gauche et droite. Et là, nous sommes dit si on a bien entendu le son, etc. Après, nous avons des tests sur le clavier. Donc, je peux tester le clavier. Je peux tester les chiffres, les lettres, etc. Et on peut aussi tester tout ce qui concerne la souris. Donc, molette vers le bas, molette vers le haut, clic gauche, clic droit. Et je vais appuyer sur la molette de la souris. Donc, si vous avez une souris qui a plus de boutons, ce sera aussi ici. Et on peut aussi tester tout ce qui est flash, que ce soit pour le microphone, que ce soit pour le son ou pour la webcam. Donc, ici, sur la PC Linux OS, je n'ai pas, on va dire, installé de flash. Après, nous avons tout ce qui concerne, on va dire, le guide de dépannage. Donc, on l'a vu avec Windows 10, 8, 7, etc. Vous avez macOS X et Ubuntu. Donc, ça va reprendre le guide de dépannage que l'on a déjà vu. Et après, tout ce qui concerne jeu et aller plus loin. Donc, vous avez le blog qui nous permet de tout enregistrer. Donc, on va faire un petit tour. Donc, ça va nous expliquer les différents types de micros. Est-ce qu'ils sont, par exemple, omnidirectionnels ? Est-ce qu'ils sont cardioïdes ? Que dire d'autre ? Les différents instruments à enregistrer. Pareil, vous aurez des astuces pour bien placer l'instrument, le microphone par rapport à l'instrument, la distance, le prix, etc. Si on veut maintenant enregistrer, par exemple, la guitare classique, les différentes astuces, les percussions, le clavier. Si on veut maintenant enregistrer tout ce qui est voix, quel type, par exemple, de voix enregistrée ? Est-ce que c'est pour un chanteur ? Est-ce qu'il faut faire un podcast ? Tel type, par exemple, de microphone qui est conseillé, etc. Le prix du microphone. Est-ce qu'on veut aussi enregistrer une conversation ? Est-ce qu'on veut maintenant enregistrer la nature ? Eh bien, les différents types de matériel qui nous sont proposés. Est-ce qu'on veut enregistrer des animaux, des insectes ? Donc, concernant les insectes, ça peut monter jusqu'à au moins 3 000 dollars. Donc, certains outils, pouvoir utiliser, enregistrer ces petits insectes. Et après, on a la partie maintenant qui s'appelle Beat Painter Audio. Donc là, ça va nous permettre de visualiser le son. Donc, soit on va autoriser. Donc là, je vais autoriser le microphone. Donc, ça peut être aussi YouTube. Vous pouvez mettre YouTube ou une musique. Et lorsque je vais cliquer sur Drop the Beat, à ce moment, dès que je vais parler dans le microphone, eh bien, cela va me dessiner. Et je peux passer en fullscreen. Et si ça vous convient, eh bien, à ce moment, vous faites un screenshot, etc. Donc, je vais sortir de là. Et on va maintenant passer dans la partie Online Mirror. Donc, voilà. Ça va vous permettre d'utiliser, on va dire, votre webcam comme miroir. Et pareil ici. Donc, rien qui sera, on va dire, conservé enregistré en extérieur. Tout sera, on va dire, en local. Et on va terminer avec deux, ils appellent ça deux jeux. Donc, Mike Frog. Donc là, c'est un jeu qui utilise Flash. Donc, ici, pas installé sur la machine. Et un autre jeu qui va utiliser le son. Donc, voilà. Donc, je vais revenir sur ce site web qui s'appelle Unlike Mac Test, qui va vous permettre de faire un test de microphone pour savoir si le souci est au niveau matériel ou logiciel. de tester aussi votre webcam, de tester le son dans votre carte son, de tester votre clavier et de tester votre souris. Et pour ceux qui utilisent du Flash, à faire un test sur le Flash. Sur ce, je ne serai pas plus long. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a que quatre langues de disponibles. Mais si maintenant, vous voulez que ce site soit en français, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec, donc, monsieur, comment il s'appelle, je vous ai dit, Elan Fint et à lui proposer votre aide. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et maintenant, vous savez comment bien configurer votre microphone sur votre ordinateur. A bientôt et bye bye.